Monsieur Singh, allez-y. Merci Madame la tendresse pour votre introduction. Merci infiniment. Et merci pour cette opportunité. C'est vraiment un honneur et j'aime ça beaucoup, l'occasion de partager quelques mots avec vous. Merci. Je vais commencer en reconnaissant comment la COVID-19 a vraiment frappé fort toute notre société. Et comme votre président a dit, la pandémie a vraiment frappé les municipalités tellement fort. Je comprends ça. Mais je veux aussi souligner comment les municipalités ont innové rapidement, comment vous avez supporté vos citoyens. Je pense que c'est clair que les municipalités peuvent être fiers de leur travail. Je veux, je vous remercie pour votre, énormément pour tout ce que vous avez fait dans ces temps difficiles. Aussi, je veux dire que dans cette pandémie, on a aussi appris que si on prend soin les uns des autres, on est plus fort, on est dans une meilleure position. Donc, c'est exactement ce qu'on va, ce qu'on va continuer de présenter comme option, comment on peut prendre soin les uns des autres. Je veux aussi remercier Mme Latrandres pour souligner quelques éléments de ce qu'on a fait pendant cette pandémie. Lorsque la pandémie a frappé, nous savions que les travailleuses et travailleurs auraient rapidement besoin d'aide. Et nous nous sommes assurés qu'ils obtiennent, qu'ils l'obtiennent. Trudeau voulait utiliser l'assurance-emploi. Nous nous sommes battus et nous avons changé les choses. La PCU a été créée pour envoyer une aide immédiate et directe aux gens. Des millions de personnes au pays ont reçu des chèques de 2 000 $ grâce au NPD. C'était introduit à 1 000 $ et on a doublé la PCU jusqu'à 2 000 $. Trudeau voulait laisser les étudiants et les travailleurs saisonniers de côté. Nous l'avons empêché. Il a voulu couper la PCU. Nous l'avons empêché encore. Il voulait avoir une subvention salariale seulement à 10 %. Nous l'avons poussé à augmenter à 75 %. En faisant ça, on a vraiment sauvé des millions d'emplois. Nous nous sommes battus pour que les municipalités obtiennent le soutien dont elles ont besoin. Support pour les coûts de fonctionnement et le transport en commun. Les libéraux ont finalement agi en collaboration avec les provinces et nous sommes contents de ça. Nous allons continuer de nous battre pour que les programmes de soutien mis en place soient maintenus tant que nous en avons besoin. Mais au-delà de ça, nous croyons que les municipalités doivent être au centre de la relance économique. Nous aurons besoin de créer de bons emplois rapidement et nous aurons besoin de rattraper le retard dans plusieurs dossiers importants. Un bon moyen de créer des emplois et d'améliorer les services aux gens et de doubler la taxe d'essence de façon permanente. C'est un engagement de mon côté comme chef du Nouveau Parti démocratique. Avec tous les besoins que les municipalités ont besoin en matière d'infrastructure, vous donner plus de ressources vous permettra de créer des emplois rapidement et de stimuler votre économie locale. Les libéraux veulent s'appuyer beaucoup sur la banque d'infrastructure, une institution qui a été caractérisée par beaucoup comme un échec majeur. Elle a investi dans très peu de projets et a versé des salaires massifs à des riches investisseurs. L'NPD croit que nous devons investir massivement pour construire rapidement des infrastructures publiques afin de combler le manque d'infrastructure et de créer des emplois bien rémunérés dans nos collectifs. Chaque dollar investi dans l'infrastructure locale augmente les produits intérieurs du Canada de 1,20 à 1,60 $. Mais les fonds doivent être versés aux fonds de relance économique des municipalités pour que nous soyons efficaces. On voit que la banque d'infrastructure, effectivement, ne fonctionne pas. Je veux aussi vous parler de la crise du logement. C'est difficile de parler des autres crises parce qu'on est en plein milieu d'une crise de la pandémie, de la COVID-19. Mais on ne peut pas oublier la crise du logement pour de nombreuses personnes trouver un logement qu'ils peuvent se permettre d'être une crise avant la pandémie. La pandémie n'a fait qu'empirer la situation. Grâce au leadership des municipalités, le gouvernement fédéral a mis en œuvre l'initiative pour la création rapide de logements. Malheureusement, le financement accordé n'est pas suffisant. Les libéraux ont prouvé que, laissés à eux-mêmes, ils ne régleront pas les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Il faut les pousser. C'est exactement ce qu'on a fait pendant toute cette pandémie. L'NPD continuera d'insister sur les engagements que nous avons pris envers les Canadiens lors de la campagne précédente comme investissement massif pour la construction de 500 000 logements abordables et sociaux. On doit être des partenaires avec les provinces et les territoires pour la réaliser. Taxe anti-spéculation de 20 % sur l'achat des propriétés aux pays par des étrangers. On sait que cette spéculation est vraiment augmentée par l'investissement étranger. Aussi, on a des autres crises qu'il ne faut pas oublier. La crise climatique n'a pas disparu. Le consensus scientifique est clair depuis longtemps. Et les gens vont continuer d'épiler le prix des changements climatiques si on n'agit pas. Le gouvernement fédéral doit agir davantage avant qu'il soit trop tard. L'NPD pense que les municipalités sont un partenaire important dans la crise climatique et qu'il faut leur donner davantage de ressources pour lutter contre la crise, mais aussi pour rendre nos municipalités plus résilientes aux impacts, comme des inondations et des feux de forêt. Nous savons que des transports en commun, des qualités sont essentiels au bon fonctionnement de nos communautés. Les libéraux ont annoncé du financement dans le futur, mais nous continuerons également à faire pression pour obtenir un financement plus immédiat. Nous continuerons également à demander du financement pour faire en sorte qu'on électrifie les transports en commun et toutes les flottes municipales d'ici 2030. La pandémie a aussi démontré qu'Internet haute vitesse est essentiel à la vie de tous les jours. Nous croyons que le plan des libéraux ne permettra pas de respecter leurs objectifs parce qu'ils dépendent trop de la banque des infrastructures. L'accès universel à Internet est une bataille clé pour l'NPD depuis des années. Il est malheureusement que les libéraux aient eu besoin d'une pandémie pour comprendre clairement l'urgence de la question. Nous les pousserons à respecter leur engagement. Pour conclure, je tiens à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous faites dans vos communautés pour soutenir vos citoyens. Je tiens à vous remercier pour votre leadership et pour avoir toujours poussé le groupement fédéral à mieux servir les gens. Les néo-démocrates sont de votre côté. Mon engagement, c'est qu'on va continuer de se battre pour vous. Comme nous l'avons fait chaque jour de cette pandémie, on va continuer et nous n'arrêterons pas. Merci infiniment encore pour l'occasion et je passe la parole encore à vous. Merci beaucoup, M. Singh. On a une période maintenant de cinq minutes pour les questions et on en a déjà plusieurs dans la section, non pas clavardage, mon erreur, mais dans la section poser vos questions. Donc, sans plus tarder, M. Singh, Robert Gagnon vous demande, j'aimerais connaître le plan du NPD pour favoriser la relance des centres-villes dans un contexte de post-pandémie. Merci pour la question. C'est vraiment un enjeu. Comme vous avez dit, Mme La Tendresse, on veut voir l'occasion d'encore être connecté dans les centres-villes, de visiter les magasins, de manger dans les restos. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est vraiment d'améliorer la relation entre le gouvernement fédéral et les municipalités. On doit savoir, on doit connaître c'est quoi les enjeux sur le terrain. Et comme vous le savez, vous êtes dans la meilleure position pour expliquer la situation sur le terrain parce que votre niveau de gouvernement s'est vraiment connecté avec les gens. Aussi, on veut investir dans une manière différente que la banque d'infrastructures qui ne fonctionne pas. Plusieurs experts ont mentionné, ont montré comment cette approche ne fonctionne pas. Donc, on veut mettre en œuvre une approche qui est plus directe, qui fonctionne dans une manière plus efficace pour vraiment livrer la marchandise, pour aider les centres-villes, les municipalités d'avoir les ressources pour faire ce qu'il faut pour améliorer la relance. Merci beaucoup. Et maintenant, M. Xavier-Antoine Lalande qui pose une question qu'on entend souvent. Comment passer d'un budget à une entente à de l'argent qui se rende finalement sur le terrain? Alors, il vous demande quelle est la stratégie du NPD avec le gouvernement du Québec pour rendre disponibles plus rapidement les fonds fédéraux qui pourraient servir au développement des municipalités? Mais c'est toujours la grande question. C'est vraiment la grande question. Et il faut reconnaître, je pense, comment vous êtes dans la meilleure position d'agir rapidement. Comme vous avez fait pendant cette pandémie, vous avez innové rapidement, vous avez envoyé l'aide à vos citoyens rapidement, parce que vous êtes dans une position, une des meilleures positions de faire ça. Donc, on va continuer de trouver des solutions sur comment on peut réaliser une approche rapide, efficace, qui vraiment livre la marchandise directe pour les municipalités. C'est une question clé et je suis ouvert à vos suggestions, mais je veux souligner l'importance de cette question parce que c'est vraiment un grand enjeu qui existe. C'est un enjeu qui existe à travers les pays, je le reconnais, mais je suis prêt pour trouver des solutions. Maintenant, moi, j'avais une question pour vous. Vous vous faisiez référence dans votre allocution un peu plus tôt au fait que l'argent qui a été mis sur pied ou qui a été annoncé finalement dans le budget par le gouvernement sur l'initiative de logement rapide, ce n'est pas suffisant. À un moment donné, par ailleurs, est-ce qu'on n'est pas confronté, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'efficacité, c'est une question de ressources. Vous, comment est-ce que vous proposez de construire rapidement des logements sociaux parce que la crise, elle est maintenant, puis des gros budgets, des gros programmes, ça prend du temps, c'est de l'argent qui ne se rentrera pas sur le terrain avant dans un an, deux ans, trois ans. Oui, c'est un enjeu. Je veux, dans ce cas, on a un exemple historique qui peut nous amener à une solution et qui peut nous donner une solution potentielle. Dans le passé, après les guerres mondiales, le gouvernement fédéral a vraiment investi pour créer, pour bâtir des logements. Et on a vu un grand investissement qui a vraiment fonctionné pour créer, pour construire plusieurs logements. Donc, c'est exactement ça qu'on veut faire encore. On est dans une crise et dans la relance, on a une occasion de faire quelque chose de spécial. C'est un temps difficile, mais je pense qu'on peut trouver un élément positif, c'est qu'on doit investir dans une relance, mais on doit s'assurer que cette relance vraiment aide à créer des emplois dans les villes, dans les municipalités, dans les communautés, mais aussi, c'est une occasion d'améliorer la qualité de vie. Donc, comme on a fait en avant, d'ailleurs, comme on a fait après les guerres mondiales, on veut que le gouvernement fédéral fasse le travail de vraiment investir massivement pour aider dans la construction rapidement des logements sociaux, des logements abordables, comme on a fait. Donc, ça me donne d'espoir le fait qu'on a déjà fait ça dans le passé et j'espère, si on prend les bonnes décisions, on peut les faire encore. Monsieur Singh, je vous remercie au nom de tous les membres de l'UMQ d'avoir été avec nous ce matin. C'est bien apprécié. Merci infiniment encore pour l'occasion. Merci pour les questions aussi. Merci. Merci. Et maintenant, c'est au tour du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, de prendre la parole. Depuis son arrivée à la Chambre des communes avec un caucus renouvelé, plus important, en octobre 19, le Bloc québécois a repris son rôle traditionnel de défenseur des intérêts du Québec, de porteur des consensus québécois. Mais dans la dernière année, il a surtout, je dirais, beaucoup mené la bataille pour inciter Ottawa à augmenter son appui financier aux aînéens par le biais d'une aide ponctuelle dans le cadre de la COVID, mais aussi en espérant convaincre le gouvernement de bonifier la pension de vieillesse pour les personnes de 65 ans et plus. Et tout juste récemment, avant le budget, M. Yves-François Blanchet déclarait, les régions du Québec, les ressources naturelles du Québec, la recherche, le génie, l'innovation du Québec, l'énergie propre du Québec, ce sont les bases de la relance. Alors maintenant, comment est-ce que cette vision se conjugue avec les besoins et les priorités des municipalités? M. Blanchet, la parole est à vous. Je crois qu'il faudrait allumer votre micro. On a un problème de son. Est-ce que c'est possible? J'avais déjà des plus intéressants que j'avais déjà été... Là, on vous entend. Mme Latrelle, bonjour. Bonjour. On a un plaisir de vous rencontrer selon les nouvelles façons de rencontrer des gens de ce jour. Salutations à tout le monde du milieu municipal. Je me souviens encore très bien de ma dernière présence aux assises de l'OMQ qui avait été fort intéressante, mais où la densité démographique de la salle est plus importante qu'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord à tout seigneur, tout honneur d'adresser mes félicitations à votre nouveau président. Daniel, écoute, on s'est parlé au téléphone. Je nous tiens mutuellement à cette promesse d'une bouillabaisse aux brise-bise cet été. Salutations à toutes les maires et les maires de la circonscription de Belleuil-Chambly. Une salutation particulière à mon ami Michel-Angers, maire de Shawinigan, et une salutation encore plus particulière à la conseillère municipale du district Les Rivières à Shawinigan. Vous comprendrez qu'avec Nancy, le gouvernement de proximité chez moi, c'est très, très quotidien. Je veux saluer aussi mon collègue Stéphane Bergeron qui est avec nous et passer directement à certains points. Bon, vous me connaissez assez pour savoir que dix minutes, pour moi, c'est à peine le temps des salutations, mais je me disciplinerai. Je vous réitère d'abord, même si je sais que ce n'est pas un ordre du jour quotidien et qu'on n'est pas toujours dans ce débat-là, que lorsque la question sera soulevée, vous aurez toujours mon appui pour que le gouvernement municipal soit reconnu comme un ordre de gouvernement à part entière. Et ça ne doit pas être des mots. Il est toujours un peu fâché qu'un ordre de gouvernement soit formellement reconnu comme n'étant que la créature d'un autre ordre de gouvernement, quel qu'il soit, qu'il n'ait pas l'autonomie de sa capacité fiscale, qu'il soit constamment en position de demande et que les enjeux financiers lorsque la situation est réellement ou prétendue serrée basculent d'un niveau de gouvernement à l'autre et celui qui est en bas de l'échelle est toujours le plus pénalisé, nommément le milieu municipal. Si ces enjeux-là retroussent quel que soit le moment, vous pourrez toujours compter sur mon appui, quelle que soit la tribune sur laquelle je serai. La pandémie, d'ailleurs, et c'en est un exemple, a exercé une pression complètement folle sur les municipalités qui sont justement le gouvernement de proximité, qui sont su, où sont ces fameux parc où il fallait exercer la discipline, ces fameux trottoirs où on avait le droit ou pas le droit selon l'heure de circuler pour, probablement, d'excellentes raisons, mais soulevant des enjeux par rapport à la police, par rapport à l'application des règles par rapport à un certain nombre de mesures qui devaient être inventées et appliquées au gré d'une pandémie qui nous réservait des surprises à peu près au quotidien. Et je comprends donc qu'à date, on évalue à au-delà d'un milliard de dollars les pertes que le milieu municipal pouvait avoir subies de façon supplémentaire relativement à la pandémie. Lorsqu'on va en sortir, il va y avoir sur la table des sommes sans précédent. Le déficit du gouvernement fédéral va notamment contenir des investissements significatifs pour la relance économique. Ces sommes-là ne reviendront pas. D'une part, parce qu'on les annonce avant une élection et on comprend bien que ce qui a été annoncé avant l'élection a des chances peut-être de se produire après, mais ça ne sera pas réannoncé après. Et pendant de nombreuses années, il n'y aura plus des sommes aussi importantes qui vont être mises à la disposition des projets de développement économique. Donc, il faut maintenant se mettre sur la ligne pour les obtenir, ces projets-là, dans chacune des régions du Québec, mais aussi pour mettre en place une vision différente de l'économie. Je crois que c'est le moment et le grand virage aux États-Unis en est un exemple qui semble réussir de prendre ce virage de la transition énergétique, de ne pas placer les investissements de l'État, quel que soit l'État, des gouvernements, quel que soit l'ordre de gouvernement, dans l'économie carbonée, l'économie du pétrole, mais bien prendre ces sommes très significatives pour faire transiter notre économie vers un modèle compatible avec les enjeux environnementaux à long terme. Et non pas pour dire « Ah oui, nous allons nous imposer une contrainte, » mais bien parce que c'est un modèle qui va créer davantage de richesses. C'est un modèle qui va s'appuyer sur les municipalités de nos régions, les centres de recherche de nos régions, la capacité de transformation de nos régions qui va réduire la pression sur la ressource naturelle si on crée davantage d'emplois plus diversifiés et plus payants en transformant deuxième, troisième transformation dans nos régions centrées sur vos municipalités. C'est le modèle que le Bloc québécois met de l'avant depuis maintenant l'été dernier et on sent que ça progresse. On sent aussi que l'idée que chaque région devrait être capable de faire ses propres choix, chaque région devrait être capable de décider quels sont les créneaux d'excellence qu'elle veut développer, que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui dise « Vous devez être bon là-dedans, mais on ne pense pas que vous pouvez être bon dans ça. » On voit récemment un débat qui a lieu notamment en Mauricie sur le développement et l'implantation d'une autre technologie qui est évidemment importante en matière de transport électrique et le débat doit en effet avoir lieu si la région, c'est ce qu'on sent, se mobilise dans ce sens-là, un grand bien nous fasse. Il faut que les régions soient appelées à faire leur propre choix en matière de développement économique et d'innovation. Dans quelle orientation? D'où viendra l'argent? Rappelez-vous d'un fonds qui a eu un impact majeur sur l'économie de la Mauricie qui était le fonds de diversification économique ayant fait suite au déclassement de la centrale de Gentilly 2. Il y avait 570 emplois en jeu. D'ailleurs, la plupart de ces emplois-là existent toujours. Et il y a des milliers d'emplois qui ont été créés par la suite à partir d'un fonds qui n'était pas pérenne mais qui aurait dû l'être et qui a eu un impact majeur et qui a permis à la région de faire ses propres décisions alors que toutes les municipalités étaient autour de la table. Il faut élargir ce modèle-là. Il faut suggérer à tous les ordres de gouvernement de créer ce genre d'outils qui permettent aux régions d'assurer leur propre développement. Un des exemples de ce type d'initiative vient d'un projet ou d'une démarche que le Bloc québécois a initiée en finançant par nous-mêmes des recherches en matière de foresterie. On a identifié toutes les régions du Québec qui faisaient l'extraction, qui faisaient la cueillette de la ressource forestière et d'autres régions qui faisaient davantage de la transformation pour voir si on était capable d'améliorer dans une perspective environnementale. Encore une fois, pas dans une perspective de raser tout ce qu'on est capable de raser et de se croiser les bras en attendant que ça repousse, mais dans une perspective de vraiment développement durable, transformation dans les régions, le potentiel, le potentiel économique et on parle de 16 000 emplois. 16 000 emplois de belle et bonne qualité, études faites par une entreprise qui est indépendante du Bloc québécois. Ça ne tient pas de nous et on fait le tour du Québec avec son « présente le projet, on présente les études » et c'est reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Or, le bois a reçu quelques dizaines de millions de dollars, en général, en prêts historiquement, alors que l'industrie automobile de l'Ontario avait 10 milliards de dollars. Et souvent, même les initiatives en soutien ou en protection de la foresterie, l'argent était dépensé au Nouveau-Brunswick et en Colbert-Britannique, alors que, par exemple, dans le cas de la tordeuse de Bourgeon-des-Pinettes, il n'y a pas une scène qui avait été dépensée au Québec. Il faut être capable non seulement d'être innovant, mais d'aller chercher notre part dans les sommes qui, après tout, viennent de nos taxes et de nos impôts à nous. Un mot assez bref sur les élections. Vous avez les vôtres, elles sont à date fixe, elles ont lieu au début du mois de novembre et ça se pourrait qu'on ait les nôtres. Elles sont, en théorie, à date fixe, mais on sent les démangeaisons électorales du premier ministre. Bon, je vous avouerai qu'à cet égard-là, bien que je ne sois pas d'élection en temps de pandémie. Rendu à l'automne, on verra ce que c'est devenu. On a une petite démangeaison aussi au Bloc québécois. S'il y avait des élections qui devaient se manifester cet automne, on serait, ma foi, entreprès et enthousiastes. Mais il y a deux contraintes. Il y a la contrainte de la pandémie, et là, je ne veux pas rentrer dans le détail, on a vu le débat dans les derniers jours. On ne peut pas imposer par le baillon une loi qui permet une élection pendant la pandémie tout en jurant, oh, sur tous les grands dieux, qu'on ne veut pas d'élection pendant la pandémie. S'il y a une pandémie, on ne fait pas d'élection. Puis si la pandémie est contrôlée, on n'a pas besoin d'une loi pour faire une élection pendant la pandémie, selon logique. Donc là, à un moment donné, le jupon du gouvernement traîne 14 pieds en arrière de la robe. On ne veut pas d'élection pendant la pandémie. Mais après ça, il y a votre élection. Et il me semblerait grandement irrespectueux que l'élection fédérale empiète sur les élections municipales. Ça ouvre une fenêtre qui ouvre assez carrément le 16e jour du mois d'août. Je ne dis pas que c'est là que ça va se passer, mais on ne peut pas l'exclure. Ça ouvre une fenêtre qui va ouvrir le 16e jour du mois d'août pour un vote qui serait à peu près trois jours après le début de la campagne électorale au niveau municipal, minimisant les empiétements. Si c'est le cas, ainsi soit-il. Mais il restera assez odieux de la part du gouvernement de suspendre les règles de la démocratie pour imposer de nouvelles règles à la démocratie sans l'appui de tous les partis présents à la Chambre des communes. C'est pour ça que j'ai proposé au premier ministre qu'on s'en va dans une pièce, on met les chefs de parti, on ferme la porte, on s'entend sur les grands enjeux et quand on rouvre la porte, c'est parce que c'est réglé et qu'on est capable de finaliser ça à court terme. J'aurais voulu aborder beaucoup d'autres questions. Je sais que ce n'est pas possible. J'aurais voulu parler du train à grande fréquence qui est d'une extraordinaire importance et qui, de toute évidence, n'est pas sur le point de se réaliser. On est de demi-promesse en demi-promesse en demi-promesse, mais pas de train. Or, un projet de ce type-là, tu le fais ou tu ne le fais pas. Tu ne peux pas commencer la fondation de la maison et dire finalement on arrête la construction. Tu budgettes l'ensemble ou tu ne le fais pas. J'aurais voulu parler d'aéroports régionaux. J'aurais voulu parler des commerces locaux. La priorité, si j'ai bien compris la présentation de M. Léger, l'achat local, nous, on a fait des propositions au gouvernement pour qu'il y ait un meilleur soutien au commerce locaux et mon temps est écoulé. Alors, je vous salue et je répondrai à vos questions avec plaisir. Peut-être que la question viendra sur l'achat local. Sinon, moi, je vous la poserai enfin. Mais pour commencer, on va donner la parole aux membres de l'UMQ. Mireille Giguère vous demande comment le Bloc voit-il le rôle des municipalités dans les changements climatiques et est-ce que le fédéral en fait assez? Vous avez les pieds dedans, vous avez les mains dedans, vous avez les rives, les rivières dans vos municipalités. Vous êtes des acteurs de proximité, de premier ordre et encore une fois, les ordres de gouvernement supérieur ont un peu cette habitude fâcheuse d'envoyer la responsabilité vers le bas dans la pyramide mais que l'argent ne suit pas ou que l'argent vient avec un ensemble de conditions comme si les municipalités, un peu comme c'est vrai dans le communautaire étaient des exécutants d'autres ordres de gouvernement, ce que pour ma part je ne cautionne pas. Le financement doit suivre mais il devrait suivre selon des paramètres, non seulement des paramètres qui viennent des municipalités mais des paramètres qui n'ont pas à être les mêmes partout. La réalité en termes de changement climatique à Thetford Minds n'est assurément pas la même réalité en termes de lutte aux changements climatiques à Belleuil ou à Rouyn-le-Rendamme. Il faut donc que ce soit éminemment décentralisé mais qu'une fois que des sommes sont rendues disponibles les municipalités puissent en disposer elles-mêmes. Je mettrai comme ça les conditions qu'il n'y a pas de lien direct en termes de financement entre le gouvernement fédéral et les municipalités mais je suis convaincu que Québec est tout à fait ouvert et parlable en matière de disposition de sommes même si une part de ces sommes-là viendraient du fédéral. Après tout, ce sont les mêmes taxes et les mêmes impôts et il y a une limite au nombre de roues qu'on peut avoir après le même carrosse. Justement, une autre question qui fait exactement qui suit ce que vous venez d'affirmer. On demande est-ce que le gouvernement fédéral ne pourrait pas justement passer directement par les villes sans passer, financer les villes directement sans passer par Québec? La réponse courte, non. La réponse moyenne, aucun n'est pas question et la réponse un peu plus longue, c'est sûr que c'est tentant. Tu as un niveau de gouvernement fédéral qui non seulement est beaucoup plus riche et a une capacité de crédit pratiquement infinie mais qui constamment agite devant tout le monde qui a besoin d'argent et ça, c'est tout le monde, le hochet de sa propre richesse et qui dit j'ai envie de tout centraliser, j'ai envie de prendre toutes les décisions, c'est vrai en santé, c'est vrai en assurance médicaments, c'est vrai à peu près dans tout et c'est moi qui suis riche et si je ne suis pas assez riche, je vais couper dans les transferts aux provinces de telle sorte que je vais être encore plus riche et je pourrais pouvoir dire à tout le monde incluant les municipalités qui devraient transiger, transiger, dis-je bien, directement avec moi sur le principe que je suis profondément opposé à ça, d'autant plus que sur le fond, l'existence même d'un gouvernement fédéral n'est pas quelque chose que je trouve sympathique. Bon, puis moi, j'en ai une question pour vous, justement. Vous faisiez référence à la fin de votre allocution à tout l'enjeu de l'achat local. On le voit, la majorité des Québécois sont en faveur de l'achat local, mais en même temps, tout le monde a pris des habitudes d'achat en ligne, etc. C'est quoi la solution pour vous? Comment on fait pour passer de ce concept auquel tout le monde adhère en théorie, mais à une politique pratique qui porte fruit? Ça va prendre un certain temps avant que ça se mette en place. D'abord, il y a... Je ne suis pas du tout opposé au modèle, évidemment, de transaction en ligne parce que je l'utilise beaucoup. L'existence d'un panier bleu comme véritable site transactionné qui serait une espèce de point de chute unique pour énormément de produits québécois va sûrement être un progrès significatif. Mais on a vu la pandémie décimer, dévisager les rues principales de nos visages, de nos villages, pardon, puis le cœur de nos quartiers en milieu davantage urbain parce que de petits commerces indépendants, des boutiques, des cafés, des restaurants ont été incapables d'avoir la capitalisation nécessaire pour traverser la pandémie et il y en a un nombre significatif qui soit sont fermés, soit ont peur de fermer et quand on réémerge de la pandémie, on se rend compte qu'il y a eu une dévastation de la petite entreprise indépendante et même dans bien des cas de la PME qui n'est pas capable de se protéger contre l'acquisition de plus grandes entreprises souvent qui ne sont pas québécoises ou sur nos artères principales, les chaînes, Tim Hortons et McDonald's ne sont pas en danger et ils vont manger l'espace occupé par de petits commerces indépendants. Il faut donc que les prêts du gouvernement soient davantage pardonnables et même pardonnés que la durée d'accès à l'argent soit plus importante, que les programmes de soutien aux frais fixes et je continue à dire que ça devrait prendre la forme de crédit d'impôt remboursable pour les entreprises. Il y a plusieurs initiatives. On a fait une sortie au milieu du mois de mars pour demander au gouvernement toute une série de mesures visant à protéger le commerce indépendant qui est l'identité de nos communautés. On attend toujours la réponse malheureusement. M. Blanchet, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris le temps d'être à l'écoute, de répondre aux questions des différentes municipalités du Québec. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir comme toujours d'ailleurs. Et puis c'est maintenant au tour du chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, de prendre la parole. Comme vous savez, il a été élu chef de son parti au mois d'août dernier. Il s'intéressait en l'heure du congrès en avril du Parti conservateur, le chef a sommé ses membres, d'embrasser une transformation en vue d'élargir les appuis du Parti. Son message est clair. Si le Parti conservateur n'y parvient pas, les conservateurs seront incapables, dit-il, de remplacer les libéraux à la tête du pays. Et ce grand virage, ça s'articule aussi par une nouvelle politique en vue des changements climatiques, un engagement pour une tarification du carbone. Et quant à la relance économique, pour le chef de conservateur, elle doit s'articuler autour de cinq axes. mais parmi lesquels protéger les emplois, développer un plan canadien pour la santé mentale, une stratégie pour les produits essentiels, développer la capacité de produire nos propres vaccins. Donc, cette vision pour une relance économique, comment est-ce qu'elle se matérialiserait pour les municipalités du Québec? M. Erin O'Toole, la parole est à vous et aux membres de l'UMQ. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, c'est dans la section « Posez vos questions » qu'il faut le faire. M. O'Toole, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, même de façon virtuelle. Merci aussi à l'UMQ. Avant de débuter, j'aimerais féliciter le nouveau président de l'UMQ, M. Crouté. Comme vous le savez, peut-être, je suis né au Québec. Dans les années 70, mon père travaillait à l'usine General Motors de Saint-Thérèse. J'ai grandi en Ontario et j'ai pris mon français dans les forces armées canadiennes. C'est important pour moi. Au cours des derniers mois, notre parti a montré aux Canadiens qu'on est prêts à former le prochain gouvernement, qu'on est prêts à gouverner, qu'on est la meilleure option. Avec nos plans, on va relancer l'économie, retourner les gens au travail et protéger l'environnement. J'en suis très fier. À l'heure actuelle, le Canada se trouve à la croisée des chemins. Quelle voie voulez-vous emprunter? La voie de l'économie réimaginée de M. Trudeau qui abandonne les familles et les travailleurs, ou bien la voie de la stabilité qui va assurer notre avenir. Aussi, on doit apprendre les leçons de la pandémie. On doit avoir une relance économique dans chaque secteur et dans chaque région. La pandémie a causé la mort, particulièrement dans les CHSLD. Elle a fait perdre des milliers d'emplois et a provoqué des problèmes de santé mentale. C'est une situation où on doit faire preuve de leadership. En mars, j'ai proposé le plan de rétablissement du Canadien avec cinq piliers. Et Emmanuel a dit les piliers. D'abord, nous allons récupérer en une seule année le million d'emplois perdus pendant la pandémie. on va aider les secteurs les plus touchés, mais aussi les gens qui ont le plus souffert, comme les femmes et les jeunes. Nous allons aider les PME à redémarrer après la pandémie. Notre deuxième pilier est sur la responsabilité et la transparence du gouvernement, parce que les Canadiens n'ont pas confiance dans leurs institutions fédérales, du bureau du premier ministre, au chef d'État-major de l'armée. Nous devons rétablir la confiance des Canadiens dans leurs leaders et dans leurs institutions nationales. C'est pour ça qu'on va adopter les lois anticorruption le plus sévère de l'histoire du Canada. Les Canadiens et Canadiennes méritent un gouvernement éthique et transparent. Troisièmement, on va avoir un plan d'action pour la santé mentale, parce qu'on a vu une crise dans ce domaine durant la pandémie. On a vu une augmentation de la dépression chez nos jeunes, une augmentation de toxicomanie et une augmentation tragique de violences conjugales. Le Québec a vécu plusieurs semaines consécutives de féminicides. Il faut agir rapidement et on doit être présent pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. quatrièmement, on va veiller à ce que notre pays soit prêt à faire face à de futures pandémies. On doit avoir plus d'autosuffisance dans les médicaments essentiels et les autres secteurs stratégiques. C'était une mauvaise décision par le premier ministre de faire un partenariat avec une entreprise d'État chinoise pour nos vaccins. La lenteur de ce gouvernement est inacceptable dans une pandémie. Finalement, nous allons équilibrer le budget au cours de la prochaine décennie. Nous avons aussi un plan environnemental. Notre plan pour lutter contre le changement climatique va réduire les émissions de gaz à effet de serre en plus de protéger les emplois. On va avoir une tarification sur le carbone, mais avec le prix d'un tiers du plan de M. Tudeau. Les consommateurs vont avoir un compte d'épargne pour la réduction du carbone. Ce compte va démontrer la réduction de leur imprinte carbone avec une transparence totale. Cette approche va encourager l'achat d'articles verts et de produits locaux. C'est bon pour l'économie locale, les petits producteurs et les artisanes. Nous allons aussi investir dans les véhicules électriques et dans la transition énergétique. De plus, on va atteindre les objectifs de Paris, mais sans taxer les Canadiens et sans détruire notre économie. Nous avons aussi lancé Agir pour le Québec. C'est plus qu'un slogan, c'est un engagement envers vos priorités. Agir pour le Québec, c'est agir pour l'économie et la création d'emplois. Pour relancer l'économie, on va assurer un accès Internet haute vitesse à travers le Québec. Ce n'est plus un luxe, mais une nécessité. Agir pour le Québec, c'est aussi agir pour ses régions. Une métropole forte, donc compter sur des régions fortes. On va favoriser la diversité économique régionale et la création de richesses. Les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles sont essentiels à la relance économique. On doit miser sur de gros projets régionaux comme GNL Québec. Il faut donner une économie plus dynamique à nos jeunes. Il faut aussi aider les secteurs du tourisme. On va agir pour toutes les régions et pour tous les secteurs. Agir pour le Québec, c'est agir pour la langue française et les intérêts du Québec. C'est pour ça qu'on va appliquer la Loi 101 aux entreprises d'achat fédéral. Je salue l'initiative du gouvernement Legault pour protéger la langue française. Je vais aussi collaborer avec le Québec pour assurer une augmentation des transferts en santé stable, prévisible et sans condition. J'appuie aussi l'établissement d'un rapport d'impôt unique. On va laisser l'approche Ottawa-c'est-tout à M. Tudeau. Au lieu d'être paternaliste, on va travailler avec les provinces pour qu'elles soient plus fortes et plus autonomes. C'est ma vision du Canada. Finalement, agir pour le Québec, c'est agir de concert avec les provinces et les municipalités. Pendant mes tournées virtuelles du Québec, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs élus municipaux. J'aime discuter des défis liés au monde municipal québécois. L'un des principaux enjeux concerne les transferts aux municipalités de fonds de la taxe sur l'essence fédérale, maintenant appelé le Fonds pour le développement des collectivités du Canada. C'est une grande préoccupation. C'est d'ailleurs un gouvernement conservateur qui les avait rendus permanents. Bien que la plupart des échanges se font entre le fédéral et la province, la taxe sur l'essence est livrée directement aux municipalités. Malheureusement, les conditions sont trop strictes. Dans plusieurs cas, la municipalité ne peut pas utiliser les fonds comme elle le voudrait. C'est pourquoi le prochain gouvernement conservateur va alléger les conditions et les règles liées à ce fonds dans le respect des compétences. Cela vous veut promettre de lancer de grands projets municipaux en plus de créer des emplois dans nos régions. C'est ça, agir pour les régions du Québec. Comme vous voyez, on pose de vraies actions pour obtenir de vrais résultats. Nos plans vont aider les Québécois à se remettre de la pandémie. J'ai une vision de l'après-Covid. Je veux un Canada plus fort, plus prospère et plus uni. Vous méritez une leader éthique, expérimentée et prête pour les défis devant nous. Ensemble, nous allons agir pour notre avenir. C'est le temps d'agir pour le Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. O'Toole. Une première question monte maintenant de Serge Mongrain qui vous demande, est-ce que le Parti conservateur serait ouvert à partager les revenus de la taxe carbone avec les municipalités? Merci pour la question, Serge. Comme j'ai dit dans mon discours, les fonds de la taxe sur l'essence sont primordiales pour les municipalités. Les municipalités méritent la certitude avec les fonds. Mais notre approche sur les changements climatiques, on va travailler en étroite collaboration avec les provinces et leurs objectifs. Mais on a proposé une approche innovateur sur le changement climatique. On va réduire les émissions de gaz en fait de ça avec une tarification, mais sans une taxe pour le fédéral. C'est un prix pour les consommateurs avec leur compte d'épargne personnel pour la réduction de carbone. Donc, on va travailler avec la taxe sur l'essence avec les municipalités, mais sans avec notre compte d'épargne personnel. Une question à vous poser, je vous écoutais présenter votre plan, vos cinq piliers, etc. J'imagine en ce moment les maires qui nous écoutent, que ce soit Drummondville, Victoriaville, Chicoutimi, etc., puis ils se disent « OK, il va aider les PME. » Mais comment est-ce que ça, ça va aider? Il y a où le lien entre votre plan de relance puis l'urgence et le casse-tête pour les municipalités de réussir à réinventer et à redonner naissance à leur centre-ville? C'est pourquoi j'appuie les grands projets comme GNL Québec. C'est pourquoi je vais cibler sur un accord sur les droits d'oeuvre avec les Américains. C'est pourquoi, comme un ministre dans le gouvernement de M. Harper, j'ai travaillé avec Stephen Blaney et on a sauvé le chantier des vies parce qu'il y a les emplois à travers le Québec dans les chaînes d'approvisionnement pour les grands projets, pour la chantier des vies, pour GNL Québec, pour le secteur forestière. On doit avoir une relance économique dans chaque secteur et dans toutes les régions. Et nous sommes la seule partie en faveur des emplois dans les secteurs des ressources naturelles. Ce n'est pas le cas avec le Bloc québécois. Une partie contre les emplois dans les régions, contre les travailleurs cols bleus. Nous sommes la seule partie là pour les Québécois et Québécoises et une opportunité pour leur bien-être avec un emploi. Question de Annick Bellavance qui demande au niveau de la question de l'habitation abordable. C'est un enjeu dont on a beaucoup parlé ici au Québec depuis les dernières semaines. Quel est le plan du Parti conservateur pour faire face à la crise du logement qui sévit dans plusieurs villes au Québec mais dans le reste du Canada aussi et ça ne touche pas seulement les grandes villes. C'est ça la réalité. Absolument. Le logement abordable c'est un enjeu très important dans les régions, dans les grandes villes à travers le pays. Et le fédéral doit être un partenaire. On doit travailler avec les autres ordres de gouvernement, les municipalités, les provinces et on va avoir une approche de plus de flexibilité pour les programmes sur le terrain parce que les municipalités connaissent mieux les besoins pour les familles dans leur région. Et c'est pourquoi on va donner plus de flexibilité avec des fonds comme un partenaire par un paternaliste et on aussi, j'appuie les programmes avec les entreprises à but non lucratif. C'est important pour tous les niveaux de gouvernement de travailler ensemble mais aussi peut-être avec les associations non lucratives aussi parce qu'on doit donner l'assistance très vite parce que c'est un problème maintenant. M. O'Toole, ça a été un plaisir de vous entendre à l'UMQ pour la première fois, je pense, à titre de chef du Parti conservateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Emmanuel, bonne journée. Bonne journée. Et puis maintenant, on a vu tout récemment le budget fédéral a été déposé, transports en commun, logements, conversion d'immeubles à bureaux en logements abordables, programmes nationaux de garderie, investissements massifs dans Internet haute vitesse, surtout en région, fonds de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques, technologie verte. Ce sont 101 milliards de dollars qui vont être investis d'un pour poursuivre les programmes d'aide d'urgence, mais surtout faire le pont vers une relance économique pour jeter le développement économique canadien sur ce qu'on nous promet être de nouvelles bases. En tout cas, ça, c'est la promesse. Mais comment est-ce que ce grand plan-là qui a été présenté par le gouvernement Trudeau répond à vos défis, à vos besoins, à vos priorités? Ça me fait plaisir de céder la parole au premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Monsieur le premier ministre, la parole est à vous. Merci, Emmanuel. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour la première édition virtuelle des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Félicitations à Vicky Mayham et toute son équipe pour l'organisation. Je tiens d'abord à saluer votre nouveau président, Daniel Côté. Daniel, j'ai bien hâte qu'on travaille ensemble sur les priorités des municipalités du Québec. On s'était rencontrés il y a quatre ans déjà au parc Forillon et je peux te dire que j'espère pouvoir bientôt retourner en Gaspésie. Merci aux maires, aux maires et à tous les délégués pour l'important travail que vous faites pour nos concitoyens. On sait à quel point les gouvernements de proximité jouent un rôle fondamental pour nos communautés. Certains d'entre vous ont pris la décision de ne pas se représenter aux élections municipales de l'automne. Je pense notamment au maire Labeaume, Pedneau-Jobin et Demers, avec qui on a travaillé sur plusieurs dossiers, mais aussi à Suzanne Roy, qui a été présidente de l'UMQ au cours des deux dernières années. À Régis, Maxime, Marc, Suzanne et à tous les autres, merci pour votre immense contribution. Si on veut rebâtir un pays qui fonctionne pour tout le monde, avec une classe moyenne forte, il faut que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble en réel partenariat. Et c'est certainement ce que je m'engage à continuer de faire. Dans la dernière année, on a tous travaillé ensemble pour aider les gens à traverser la crise. De notre côté, au gouvernement fédéral, on a agi rapidement pour les travailleurs et les petites entreprises avec des mesures comme la subvention salariale et l'aide au loyer commercial. On a aussi versé plus d'un milliard de dollars aux municipalités du Québec dans le cadre de l'accord sur la relance sécuritaire conclu avec le gouvernement du Québec. En plus de vous permettre de continuer à offrir des services essentiels pendant la crise, cette aide nous a permis à plusieurs d'entre vous de geler les taxes municipales ou d'équilibrer votre budget. On sait à quel point les municipalités, les chambres de commerce et les organismes communautaires jouent un rôle important pour aider les citoyens pendant cette année pénible et c'est important d'être là pour vous soutenir. Mais je veux vraiment vous remercier particulièrement en tant que Québécois et leader du Québec. Malgré des moments très difficiles, vous avez su très bien gérer cette crise et on est en train de passer à travers. présentement et évidemment, notre priorité numéro un, c'est de finir notre lutte contre la COVID-19. Plus de la moitié des adultes au Canada ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin. Quand on regarde le taux de vaccins administrés chaque jour, le Canada est classé parmi les premiers dans les pays du G20. C'est un bel exemple qui démontre que lorsqu'on travaille en équipe, ça donne des résultats concrets. C'est vrai pour la pandémie et c'est vrai aussi pour les autres défis qu'on doit relever ensemble. Il y a quelques semaines, on a présenté un budget qui va nous permettre d'avoir une relance économique rapide et robuste. Je ne vais pas répéter aujourd'hui tout ce qu'il y a dans notre plan, mais ce qui est certain, c'est qu'on va continuer d'être là pour toutes les régions du Québec. Par exemple, on va soutenir le secteur touristique et on va aider les entreprises à passer au numérique. On va s'inspirer du leadership du Québec en matière de garderie pour créer un système de garde de jeunes enfants abordables à l'échelle du pays et le Québec recevra des fonds qui pourront notamment lui permettre de bonifier son système. On va aussi accélérer nos investissements en logements abordables pour réduire le taux d'itinérance et pour que les personnes vulnérables puissent avoir accès à un chez-soi sécuritaire. On a également bonifié le fonds de la taxe sur l'essence pour que vous puissiez continuer à investir dans les infrastructures critiques pour la vitalité de nos villes. Plus que jamais, on sait que prévenir vaut mieux que guérir. Les changements climatiques sont réels. Comme je l'ai dit au Sommet sur le climat organisé par le président Biden, il n'y a pas de vaccin contre la pollution. C'est pourquoi ça prend un vrai plan pour agir. Parce qu'on sait que les conséquences aussi sont réelles. Je suis certain qu'il y a des gens ici aujourd'hui de l'Outaouais, des basses Laurentides, de la Montérégie ou de la Beauce qui pourraient noter l'augment des innovations des dernières années. Quand les Canadiens nous ont élus il y a six ans maintenant, les prévisions indiquaient que nos émissions allaient augmenter de 12 % d'ici 2030. Mais avec tout le travail qu'on a fait dans les dernières années pour corriger le tir, on a maintenant pu se fixer une nouvelle cible climatique pour 2030. Cette cible nous engage à diminuer nos émissions de 40 à 45 % sous le niveau de 2005. Une des manières d'atteindre nos objectifs climatiques est d'investir dans nos transports collectifs. À ce sujet, depuis 2015, notre gouvernement a fait les plus grands investissements de l'histoire du Canada. Ces investissements nous permettent de respirer de l'air plus propre, mais aussi de créer des emplois ici au Québec. Quand Translink à Vancouver commande des autobus électriques chez Novabus, ça fait travailler les gens de Saint-Eustache et de Saint-François-du-Lac. On investit aussi pour que Lyon Électrique dans les Laurentides devienne le premier fabricant de véhicules électriques de poids moyen et lourd au Canada à produire ses propres batteries. Et pendant qu'on fait tout ça, on n'oublie pas les régions. En février, on a présenté notre plan pour financer de façon permanente le transport collectif, incluant des sommes pour améliorer les réseaux de transport en milieu rural. Et dans le but de garder nos communautés connectées et de créer et de conserver des emplois, on continue de soutenir de façon considérable le secteur aérien et aéronautique, ainsi que nos aéroports. On a fait des annonces majeures cette semaine et on aura de bonnes nouvelles bientôt pour les liaisons régionales et plusieurs aéroports régionaux au Québec. En parlant de communautés connectées, vous avez pu voir qu'on a été très actifs dans le dossier de l'accès à l'Internet haute vitesse au Québec. On le sait, une connexion Internet fiable est un besoin essentiel qui est capital pour le développement économique des régions et la rétention de la main-d'oeuvre. En mars, le ministre Champagne et moi, nous sommes allés à Trois-Rivières, mais pas virtuellement, en vrai cette fois-là, pour annoncer un investissement conjoint avec le gouvernement du Québec qui va donner accès à Internet haute vitesse à près de 150 000 foyers de plus d'ici septembre 2022. Je suis fier de ce que notre gouvernement a accompli dans les dernières années, mais comme je le dis souvent, il reste du travail à faire. Que ce soit l'aide supplémentaire promise pour les victimes de la pyrotite ou les contrats qui vont créer des emplois au chantier de la Dévie, que ce soit la station du REM à l'aéroport de Montréal ou de finaliser le rachat du pont de Québec, que ce soit l'achat de deux nouveaux traversiers pour les îles de la Madeleine, un pour la transition et un permanent, ou dans plein d'autres dossiers, on continue de livrer la marchandise pour les Québécois. Je peux vous dire que notre équipe du Québec travaille toujours très fort. Autant notre lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, que l'ensemble des ministres et députés libéraux, on est là pour vous comme on l'a été depuis six ans. Vous êtes sur la ligne de front, pas seulement contre le virus, mais aussi face à plusieurs enjeux sociaux et économiques. On comprend vos besoins et on va continuer de travailler ensemble. D'abord, on va en finir avec la pandémie une bonne fois pour toutes. Et on va rebâtir un Québec et un Canada avec des bons emplois pour la classe moyenne où tout le monde a une chance de réussir. Quand je parle d'une vision positive pour l'avenir, c'est de ça qu'il est question. Municipalities in Québec and across the country have always been outstanding partners for this government in getting things done. Like for the first six years, like through this difficult pandemic year and into the future, we will keep working together to build back better. We will keep doing it as partners and friends. L'année a été difficile, mais je sais qu'on va en sortir plus fort. Plus que jamais, c'est le moment de voir grand, de ne pas avoir peur de nos ambitions et de nous rassembler pour améliorer la vie de nos concitoyens. Merci beaucoup tout le monde. Monsieur Trudeau, merci beaucoup. On a déjà une première question de Guillaume Barbeau qui vous demande est-ce que vous considérez qu'il y a crise du logement au Québec et il vous demande est-ce que vous allez investir davantage? Moi, je sais qu'il y a eu des fonds supplémentaires dans le dernier budget. Je pense que les maires aimeraient ça que vous leur expliquiez justement comment ces investissements supplémentaires vont offrir des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés, au chapitre du logement qui n'est pas seulement dans les villes. Tout à fait. Nous reconnaissons Emmanuel et Guillaume surtout à quel point le logement demeure essentiel et un grand défi pour beaucoup trop de nos concitoyens, pas juste dans les grandes villes, mais partout au Québec, partout dans les régions. C'est pour ça, il y a plusieurs années, on a lancé la stratégie nationale du logement de 40 milliards de dollars, mais à chaque année, on y ajoute, on est rendu à plus que 70 milliards de dollars maintenant d'investissement en logement à travers le pays. L'initiative de logement rapide, par exemple, a pu débarquer des investissements directs dans plusieurs des communautés à travers le Québec, mais en même temps, nous nous engageons de continuer à travailler avec Québec. On a pu signer des ententes sur le logement avec le gouvernement du Québec, on va continuer d'être un bon partenaire dans le respect des champs de compétences, bien sûr, mais aussi pour être directement quand on peut, quand c'est permis, d'investir pour améliorer la situation du logement. C'est une crise, mais c'est aussi une solution. On sait que si les gens ont accès à du logement abordable, sécuritaire, qui leur offre dignité et stabilité, bien, il y a beaucoup d'autres défis, que ce soit la main-d'oeuvre, la formation, que ce soit les problèmes de santé mentaux et la crise des opioïdes, il y a beaucoup d'éléments qui se résoutent d'abord avec assurer un logement fiable et on va être partenaire pour ça. Et puis maintenant, Xavier-Antoine Lalande vous demande, la pandémie a exposé la fragilité du pays en matière d'approvisionnement médical. Est-ce que votre gouvernement envisage donc de développer une industrie médicale qui permettrait de diminuer nos déficits commerciaux à ce chapitre? Oui, absolument, Antoine. Ce qu'on a vu dès le début de cette pandémie, c'est qu'on n'avait plus l'industrie pharmaceutique. Honnêtement, en tant que Montréalais, je pensais qu'on avait encore. On a passé de longues années à passer à travers le West Island à voir des gens le long de l'autoroute 40, des différentes industries pharmaceutiques. Malheureusement, on a perdu au fil des dernières décennies beaucoup de notre capacité de production. C'est pour ça que, oui, on a travaillé très fort pour assurer l'approvisionnement en équipements de protection et en vaccins d'à travers le monde. Mais en même temps, on a fait des investissements concrets, que ce soit pour Medicago, que ce soit pour les compagnies qui sont en train de développer des équipements. on est là pour développer l'expertise, la capacité manufacturière et la capacité aussi de recherche et développement. On ne va pas être mal pris encore une fois avec un système qui n'est pas prêt à subvenir aux besoins des Canadiens et contribuer à ce que le monde passe à travers une prochaine pandémie de la bonne façon. Les chéanciers, d'après vous, pour réussir à rattraper le temps perdu à ce chapitre-là? Les investissements commencent maintenant. On espère avoir des grandes annonces très bientôt sur des contrats signés avec des compagnies pharmaceutiques que vous reconnaîtrez. On ne peut pas faire d'annonce à l'avance comme ça. C'est la journaliste qui ressort, Emmanuel, mais je peux vous assurer qu'on est en train d'y arriver rapidement. Il y a un enjeu que vous avez très brièvement abordé dans votre discours et je suis certaine qu'il y a plusieurs des maires qui nous écoutent qui voudraient en savoir davantage. Quand on parle de changement climatique, on parle toujours de transport, c'est évident, c'est 45 % de nos émissions, c'est par là que ça commence de réduire les émissions. Mais le débat est toujours centré autour des besoins des grandes villes ou des villes moyennes. Donc, transport en commun, tramway, métro, etc. Là, on a vu hier, Greyhound Canada qui ferme ses portes définitivement. Le casse-tête et le problème du transport régional interrégional est une réalité importante pour plusieurs villes et un frein aussi à leur capacité de réduire leurs émissions et d'offrir des solutions à leurs citoyens qui veulent faire leur part. Donc, vous l'avez abordé, il passe par où l'engagement du fédéral à ce chapitre-là? D'abord, c'est de comprendre que la réalité dans les régions est différente. Et ce que j'entends directement des maires et des citoyens qui habitent en région, c'est d'abord l'accès aux connexions avec le reste du pays, avec le reste du monde sont essentiels. C'est pour ça que l'Internet haute vitesse revient si souvent. Mais aussi le transport, les investissements en connexion. On a été là avec des investissements permanents maintenant pour le transport collectif pour que les gens puissent investir à la longue avec une prévisibilité pour les décennies à venir parce que c'est des grands, grands projets. Et là-dedans, on a spécifié qu'il y a de l'argent pour les communautés plus rurales qui n'ont pas des métros, qui n'ont pas des tramways, mais qui ont des besoins. Et effectivement, avec la fermeture de Greyhound, c'est une grande préoccupation que nous avons et je peux vous rassurer qu'on comprend ces besoins en région et on comprend à quel point, surtout avec cette pandémie, les gens sont en train de dire, j'ai-tu vraiment besoin de rester dans une ville où on est entassé? J'ai-tu de la possibilité de revenir dans ma patrie, dans le territoire de mes parents, de mes grands-parents? Mais pour ça, il va me falloir de l'emploi, il va me falloir des opportunités, il va me falloir de l'Internet haute vitesse, il va me falloir des connexions, que ce soit des connexions routières ou que ce soit les aéroports dans lesquels on va investir. Je comprends à quel point c'est important et c'est un grand potentiel pour le Canada de croissance économique partagée par tous. On va être là pour les régions comme on l'a toujours été depuis cinq ans. Et puis, dernière question maintenant de M. André Belavance. Il dit, les municipalités se prennent en main pour contrer les effets des changements climatiques. Vous engagez-vous à les accompagner? J'ajouterais un petit élément. Quand on parle du fédéral avec les villes et de changements climatiques, on parle toujours de transport. Vous venez de l'aborder, mais au chapitre des autres défis auxquels ils sont confrontés parce qu'on l'a vu dans leur plan, c'est matière résiduelle, c'est urbanisme, c'est protection des ressources naturelles. Donc, votre rôle, vous, là-dedans dans l'accompagnement des municipalités? On sait très bien que la seule façon qu'on va passer à travers cette crise de changement climatique, c'est en travaillant ensemble que tout le monde fasse leur part. Mais on reconnaît aussi qu'en région, les outils ne sont pas toujours évidentes. Il y a une grande dépendance sur l'industrie des ressources naturelles. Ils ont besoin d'appui pour transformer ces industries-là. Les gens doivent voyager plus loin. Les ressources ne sont pas toujours aussi faciles qu'en ville pour réduire son empreinte de carbone. Mais c'est pour ça que nous travaillons, entre autres, directement avec la Fédération canadienne des municipalités sur des initiatives. On est en train de lancer des initiatives aussi de rénovation de maisons ou de commerces pour être plus écoénergiques. on est en train de faire des grands partenariats à travers le pays avec les entreprises, avec les communautés, avec les provinces pour aller de l'avant. Je peux souligner à quel point le Québec a déjà énormément d'avance en matière de lutte contre les changements climatiques. Et souvent, ça nous permet d'accélérer encore plus et d'être un modèle pour les autres régions du pays qui, on sait, sont un petit peu plus conservatrices ou un petit peu plus lent à adopter du leadership en matière de changement climatique. Mais on comprend très bien que ces investissements, que ce partenariat, ce n'est pas une question de juste se protéger pour l'avenir. C'est une question d'investir pour la prospérité de l'avenir. Il y a des emplois, il y a de l'innovation, il y a un marché mondial extraordinaire qui sera intéressé à des produits canadiens du terroir de qualité et qui sont bien faits, qui sont responsables pour l'environnement. On pense à l'aluminium zéro émission qu'on est en train de spécialiser au Saguenay. On pense aux batteries et au lithium qu'on peut développer ici au Québec pour être plus performant à travers le monde et pas être dépendant de la Chine. Il y a énormément d'initiatives dans lesquelles on est en train d'investir. Oui, les changements climatiques sont un défi, mais comme le sait tout le monde dans cette rencontre, c'est aussi une opportunité et le gouvernement fédéral va être là directement, sans hésitation, pour investir dans ce meilleur avenir. M. Trudeau, c'est tout le temps qu'on a, mais je vous remercie sincèrement au nom des membres de l'UMQ d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris le temps aussi de répondre à ces questions. Des remerciements sincères à tous les autres chefs de partis politiques qui ont été avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. On retient logement qui est sur le radar maintenant de tous les partis politiques et qui fait partie du débat alors que ça avait été complètement évacué pendant des décennies, je pense. Et ça, c'est une réponse à une réalité cruelle et difficile auxquelles les municipalités sont confrontées. Infrastructure, changement climatique et soudainement, tous les enjeux de développement économique fédéraux se ramènent à une réalité très claire pour les centres-villes. c'est les PME, les petits commerces, la relance des villes. Alors, je suis certaine que cette discussion va se poursuivre dans une campagne électorale cet été, M. Trudeau? On verra bien. Comme vous savez très bien, notre priorité, c'est d'aider ces petites entreprises, c'est d'aider ces municipalités, aider les Canadiens à passer à travers la pandémie et rebâtir en mieux. Je suis content d'entendre que les autres partis commencent à parler de logement, mais nous, ça fait cinq ans qu'on fait des investissements et on va continuer de le faire en partenariat comme les gens le savent très bien. de la pandémie.